... Bonjour c'est Gagné et bienvenue sur Cacadegaming pour l'épisode 26 c'est du l'espèce de Franken-Simulator 19 expansion alpine en compagnie de Youte, Rick et Pharah. Eh coucou ! Et on se trouve sur ce beau décor comme d'habitude. Vous voyez très beau paysage des Alpes parce que c'est l'expansion alpine. C'est moins quelque part dans les Alpes. Et derrière moi on a un peu de tracteur en fait c'est Pharah qui fait chier. Non, bah non. Alors Pharah qui justement est en train de rien faire comme d'habitude, qui en fait est en train de supporter, alors quand je dis supporter c'est pas dans le sens, parce qu'il y a Yud qui fait chier, c'est d'être en support de Yud qui est en train de couper les arbres avec le Scorpion King. Pour ceux qui connaissent, les deux vont ensemble, le Buffalo qui est ici et le Scorpion King qui est ici. Donc c'est la même marque. Et vous avez vu la mécanique comment elle se passe, en fait on coupe un arbre à la base, il tombe, ensuite on fait avancer, et ça avance, on règle normalement, souvent je vais essayer après, parce que je sais que c'est assez complexe, mais ça se fait quand même. On règle la longueur, on se met au bord, et en fait on fait avancer l'arbre avec des petites roulettes sur le bord, ça va à l'arrière du camion, et après ça coupe tout seul, ça c'est tout seul, on a juste appuyer sur une touche pour lui dire, avance de 4 mètres, de 5 mètres, bref, une longueur spéciale, et ça se fait très bien, ça se remplit juste à l'arrière du Buffalo. Mais avant qu'on essaye, qu'on regarde ces magnifiques images d'une façon de remplir ce camion, Farah, t'avais quelque chose à dire ? Oui ! Ah oui ! Attends, je m'en rappelle plus du nom ! Mais non ! Ah, c'est ça, je ne peux pas, c'est une question de... Gamesplanet ! Oh, 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 quoi ! Je l'ai mal fait ! Ah, Gamesplanet ! Exactement, c'est un truc mieux comme ça ! On dirait un super héros le truc ! Vous avez un lien en description pour avoir le jeu moins cher, on ne sait pas de combien, il se prend 10%, mais en fait ça peut varier, un peu de plus de 20%, en fait ça dépend de l'offre qu'il y a encore, mais dites-vous que sur Gamesplanet ce sont forcément, ou quasiment forcément, toujours moins cher que sur Steam, ou chez les autres fournisseurs, parce qu'il y a aussi des games, il y a aussi Uplay, il y a aussi... bref, tous les fournisseurs que vous connaissez, de clés de jeu, enfin des fournisseurs de jeu en fait, s'occupent pour avoir des clés, et bien les clés sont moins chères sur Gamesplanet, voilà ! Donc n'hésitez pas à les faire un petit tour, vous allez le lien en description encore une fois ! On va pouvoir y aller du coup, messieurs ! Alors, il faudrait que tu nous remontes quand même, parce qu'on n'a pas vu l'arbre qui était coupé, et moi j'ai vu que l'arbre, tu sais, un tronc t'a fait, est-ce que tu peux en faire juste un deuxième coup, puisque tu y es ? Bien sûr, bien sûr ! Est-ce que t'es juste à côté ? Au moins pour voir comment tu fais pour couper, et moi après j'ai essayé de le refaire, vous allez voir que ça va pas être triste, voilà, je vous le dis déjà ! Donc merci de me prêter le matériel, avant que j'y aille, que j'y aille, oui, que j'y aille dans le soir, je vais d'abord changer de ferme, là j'étais encore sur les animaux de la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir, l'épisode 25, où on a parlé beaucoup des animaux, et vous avez vu d'ailleurs que, alors vous avez vu, non, mais Rick intention d'en occuper, moi ce que j'ai fait, j'ai fait la promenade quotidienne au passage, ça vous n'oubliez pas de le faire, Rick, d'ailleurs j'ai épuisé l'état de mon cheval, mais c'est un autre problème, du coup je vais reprendre. Il a brossé après ? Pas du tout, j'ai rien fait, c'est peut-être pour ça que j'aurais dû faire ça, je ne sais même pas qu'on pouvait brosser les chevaux, autant pour moi. Gauche ? Eh ben tu vois, j'ai pas vu ça, mais non c'est qu'un cheval grand, il se brosse dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il faut faire en fait avec une petite branche ? Il est en fait qu'il s'est foiré sur la dernière, donc je suis en train d'essayer de la mettre avec le reste. C'est-à-dire que quand il commence à y avoir très haut, en fait quand on coupe, ça fait avancer, mais au lieu de faire avancer à l'horizontale, ça fait de plus en plus un angle à la verticale, et du coup ça ne se met pas forcément où on veut. C'est bon. Donc on va vendre Sarah. Oui, montrez-moi combien ça rapporte là tout le truc là. En combien de temps vous avez fait ça à peu près ? Parce que ça commence dans des barrières, il y a des 2 minutes. En 10 minutes. Un quart d'heure. Ouais, 10 minutes. Un quart d'heure. On va vendre ça, et puis on va aller voir ça. Oula, par contre là c'est quoi, il y a un arbre, c'est moi qui l'avais planté sur la route, c'est un arbre là. Oui, c'est celui que tu avais planté sur la route. Pourtant je vous le garantis, d'ailleurs allez voir la vidéo, je ne sais plus, donnez plus en vidéo, toute première vidéo, peut-être 3, 4ème, 5ème, un truc comme ça. Vous serez témoin, le truc c'est que je n'ai pas planté aussi proche de la route, je vous garantis. Je vous garantis à 100%. A aucun moment en fait on est allé dans la route comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Très belle forêt au passage qui va disparaître très prochainement. D'ailleurs je pense qu'il est battu à 100%. Ah ben vu la bécane, ça va disparaître rapidement. On ne pourra pas la faire plus haut, je vous le garantis. Donc ça c'est des arbres qu'on a plantés, évidemment ce ne sont pas les arbres du jeu de base. Enfin de base, ce ne sont pas les arbres qui sont fournis par la map par défaut, il faut les planter. 26 000 ! C'est quand même magnifique quand on se balade des autres. 26 396 euros. 26 000 en 10 minutes, donc en théorie ça te fait du 150 000 en 1h à peu près, j'ai compté un peu la louche. Tu peux rapidement amortir la bécane. Oui, effectivement. 250 000 vu qu'elle vaut 448 000. D'accord, et tu l'as plus subi. Je vais les voir quand même avec l'éluvure, je vais vous mettre ça. En fait, customisé, je l'ai mis exactement comme le buffalo qui a été acheté dans les vidéos avant que j'arrive. Oui, oui. Donc... Il est ici. Par contre, il y a des concurrents qui sont très bons, les concurrents. Oui, oui, non, mais il y a aussi du bon matos. C'est juste que le scorpion, il était déjà dans Farming Simulator 2017. Le scorpion et le buffalo. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de cela. D'accord. Alors, on a en fait, alors pour info, il y a des roues, d'accord, il y a aussi des chenilles, il y a des chenilles, petites chenilles, magnum, les chenilles Ecotra qui sont un peu renforcées et les chenilles Evo Baltique qui sont encore plus, Aix qui sont encore plus, après les Kovacs qui sont carrément débordantes à droite et à gauche. Là, clairement, vous êtes dans de la boue, vous avancez quand même parce qu'il y a 4 chenilles avec des roues, je peux vous garantir que ça reste pas coincé. Donc je ne sais pas les quelques amis, d'ailleurs, pour info. C'est les Kovacs. Donc les pires. Les meilleurs. Par contre, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait aussi un truc pour dessoucher ? Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait un truc pour dessoucher aussi ? Il me semblait qu'il y avait pour dessoucher mais je crois que je glitchais sur Farming Simulator 2017 pour le faire. Je glitchais pour... En fait, je mettais la bateuse à plat et je descendais mais... Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pour info, c'est chenille, aux couleurs qu'il y a du gaming. Elles sont vraiment comme ça dans la vraie vie. Elles sont bleues au ciel. Je ne pense pas. Tu choisis la couleur. On peut choisir ? Oui, tu peux choisir les couleurs des véhicules. Non, mais là, c'est de base. Dans le... La couleur de base, c'est sans option. Alors, tu te mets en place. Tu actives la batteuse. La batteuse. C'est pas montré, là ? Non. Ah, non, non, non. A qui veut la batteuse ? A qui veut la batteuse a ouvre les grises. Il te dit que l'arbre est trop gros, c'est que tu es trop près. Là, par exemple, là, comme ça, il va me dire que l'arbre est trop gros, c'est que je suis trop près et je me rééloigne. C'est bon. Ok, vas-y. Donc là, je vais mettre la batteuse de manière à ce que l'arbre tombe à l'opposé du pupalot. Tu vois le sens. Qu'est-ce que tu as fait de la batteuse ? La batteuse, c'est le petit module, en fait. C'est le module au bout de la plèche. Ok, vas-y. Montre-nous. Et du coup, après, je fais couper. Donc ça va l'attraper. Ensuite, en remontant un petit peu, ça va faire basculer l'arbre. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, d'accord, tu l'as mis de ce côté-là, d'accord, ça tombe de l'autre côté. Ok, c'est bien, d'accord. Ça, c'est pas assez logique comme ça, d'accord. Et comme ça, en même temps, Farah est juste à côté, tac, t'as plus qu'à... Non, mais moi, il faut que je m'aligne un peu avec son son. C'est ton bras qui te gêne, Farah. Oui, je sais, ouais. Il n'est pas en place. Non, mais attends, t'embête pas, t'embête pas, t'embête pas. Il est en train de l'affaire. Ok, ensuite, il faut que tu remontes un petit peu, Donc là, il y a pas mal de... Alors, je vais le faire, je suis la souris, pour un peu plus dure. Je n'ai pas le... Enfin, si, j'ai le volant, en plus, chez moi, le volant avec tout le bordel et tous les boutons, en fait, de Farming Simulator, le truc vendu par... C'est Ken Mark, déjà, qui fait ça. C'est Hitek, tout ça. Donc, je l'ai aussi, mais pour le coup, je ne l'ai pas installé, du coup, je vais le faire à la souris, vous allez voir, il y a des petits schémas, en fait, qui vous disent, qui gauche, qui droite, les deux touchent en même temps, et c'est un sacré bordel, mais bizarrement, c'est comme le mieux comme ici, parce que c'est des vachements qui n'est pas de Jayans, c'est un peu entendu, bien sûr, pas du mode de la porte. Après, on a fait un essai, ne bouge pas, Farah. Ohlalalalalala. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'avais juste à pas bouger, en fait. Mais non, mais attends, le problème, c'est que j'avance, les trucs qui reculent. Bah, bouge pas. Ça, c'est quand on se trouve de pédale, Farah. Non, je pense que j'avais un machnik, comme la petite vieille. Moi je voulais freiner mais j'ai accéléré. Du coup c'est de grimper le long, effectivement ça arrive. Moi je me suis retrouvé dans une petite... dans une crêperie. Oh dans une crêperie. Je voulais pas le dire. Arrête de bouger, je vais m'adapter. Par contre là j'ai un fait très marrant, je ne sais pas si vous voyez les vieux. Il y a des rivets sur ta machine qui font des effets de lumières en voie. Et donc on a fait le test, on s'est dit 5 mètres c'est bien. Il y a plus long, il y a plus court aussi. Apparemment tu peux choisir en voie. Je peux aller de 1 à 9. Et 6 mètres ça dépasserait d'un mètre en fait en gros on dirait. On va essayer, on verra, on va essayer. Oui non mais en fait il faut que j'avance la machine parce que sinon je ne peux pas lever. Alors je règle à 6 mètres. Là t'es à 6 mètres, t'es en bon mètre mais tu peux avancer encore un petit peu toi. C'est un peu limite. Et ça se passe ? 6 mètres on est bon où ? Ça va freiner un peu derrière mais enfin traîner. Si tu peux avancer encore un petit peu, vas-y, je vais dire jusqu'à où hein. Si tu peux. Bah là t'es pas mal là. Non encore un peu plus parce qu'au final... Au tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Non vraiment vraiment, t'es bien tu vois. Au final toi j'avais à peu près raison. Après faut mesurer, ouais effectivement il y a un petit mètre. Donc c'est plutôt bien fait toi. Ces machines là je vous assure existent en vrai bien sûr. S'il y a des spécialistes dans les commentaires qui l'ont déjà utilisé, bien sûr. Je ne sais plus de 26 000 qui l'ont déjà utilisé. Vous avez vu que c'est magique. Vous avez vu qu'on fait un arbre, ça remplit déjà ça. C'est à dire qu'on fait 3 arbres, la machine de Farah elle est foule hein. Donc on fait les 26 000 là, bah 3 arbres. Donc notre champ d'arbres qu'on a planté va disparaître rapidement. Bien, bah puisque Yout a fini de jouer avec le jouet. Je t'en prie. Par contre t'as un truc qui traîne là, regarde. Ouais. C'est à toi ça. Je vais tenter, alors je vais en mettre la LED bien sûr hein. Il faut que je monte la LED sinon ça va pas le faire. Activer la batteuse. C'est pas ce que je vais faire, donc je vais d'abord... Alors, ringler, voilà. Clique gauche, c'est facile. Ok, avance et reculer, c'est facile. Lange droit, ok. Droit. Ça monte le... attendez, je pense que ça monte le... Ouais, c'est la même chose. Ah, il est vrai, il est pas pareil là. Ah, il est pas pareil. Ok. Il y en a un qui monte et qui avance en fait. C'est pas tout à fait pareil. Bon bref, ça c'est pour le haut-bas, pour le droit-gauche. C'est la même commande que pour la pince du Buffalo. RQ. Il y en a une qui avance, qui recule, l'autre qui lève et qui descend effectivement. Il y en a une qui donne la position, l'autre la hauteur et la dernière fait la rotation. Et là, les deux en même temps, c'est droite et gauche. Ok. Donc maintenant, question. Si moi je vais faire... Si je descends. Faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse une droite. Voilà, ok. Une droite. C'est parfait. Ok, bon du coup, c'est plutôt clair. Et les deux en même temps, je vais pouvoir tourner comme lui. D'ailleurs, on va essayer de le faire comme a fait Yoot. On va voir, ça marche. Alors, il faut que tu mettes ta machine entre mon camion et les fonds. Il faut que la bateuse soit tournée. Moi, Farah, il va falloir que j'aille négocier un contrat pour un nouveau champ. Donc, je vais te laisser avec l'apprenti. Qu'est-ce qu'il te fait l'apprenti ? L'apprenti ne va pas arriver à me toucher. Ah ouais, non, bien sûr. C'est l'autre. Je ne sais pas dans la machine, là. Et puis, ça tourne. Ouais, mais j'ai essayé de passer dans le broyeur. Le broyeur, il m'a recraché. Il a arrêté des graisses. C'est des puces. Alors, du coup, on se met contre. Ok. C'est pour avancer. C'est pour descendre. Voilà, exactement. Du coup, je vais vous laisser. Oui. Et je vais dire au viewer bye-bye. Je ne serai pas là à la fin de la vidéo. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Non, pas les viewers. Juste Lisa. Il est déjà parti. Non, Yut. Non, c'est Yut. Pardon. Je dis 10. Excusez. Là, c'est moi qui est fatigué aussi. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Bisous, Yutene, alors. Il est déjà parti. Bisous. Bye-bye. Bye-bye. Activé à bêtez. Alors, l'endie coupée. Tac. Il a chopé. Ça, c'est amélioré ici parce que ça a chopé pas l'arbre avant. Ouais. Là, il faut que tu soulèves. Là, il faut que tu soulèves. Oula. Oula. C'est bon. Et maintenant, il faut que tu mettes l'arme dans l'alignement de l'armoire. Ouais. C'est juste que là, je suis pas droit. Du coup. On recule un peu. On recule un peu après. Moi, je suis... ...leuve. Tu vois, je suis tourné. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, c'est pas tout à fait... Exact, là. Je vais avancer un petit peu. Là. Donc, c'est à toi de bouger, en fait. C'est vrai que, quand on fait là, en fait, c'est rapide. Un problème, c'est que là, on s'est foutu un peu en pleine forêt. Donc, voilà. Non, c'est sûr. Je peux reculer là. Là, t'as de la place. Mais comme tu veux. Et là, pour le coup, je suis quasiment plus verniculaire, par contre. Attends. Je ne peux pas tourner. T'inquiète, t'inquiète. Si je peux tourner, regardez. Elle est vieux. Non, t'inquiète, t'inquiète. J'arrive bien. Je vais le dire un peu, parce que sinon, ça va me déduire. C'est pas juste que tu avances un petit peu. Mais sinon, tu vas te voir. Voilà. En fait, c'est plus chiant, en fait, d'aller... Parce que choper là, vous avez vu, c'est pas très compliqué. T'as pas envie de faire ça. Alors là, du coup, on l'a réglé à quoi ? Attends, 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 attends. Parce qu'il va falloir que tu... Là, il va falloir que tu éloignes un peu ta machine de tes billets. Le pire, je ne peux pas s'oublier à gauche, c'est qui 6 mètres. C'est bon. Mais c'était pas 5 mètres, normalement. Nous, on avait dit 6 mètres. Tout comme ça. C'est bon. Tourne. On a essayé à 6 m. C'est bon. C'est bon. Ca va changer. Ouais, ouais. Tu étais descendu du frecass, c'est pour ça que tu as entendu. Tu as negro, tu ne bouge plus. Alors, je vais lever un petit peu. Voilà, comme ça, c'est pour être tranquille. Et donc, là, si je fais... Désectiver avec elle, c'est pas ça. J'ai réglé. Mais c'est pas ça. Comment faire pour avancer, modifier quelques secondes, commencer pour... Tu dois avoir une touche normalement pour découper. il faut que tu ramènes un peu vers toi parce que là tu vas taper dans les temps je sais que dans le fond c'est parti c'est magnifique j'adore ça la fonction un peu maintenant 6 mètres c'est pas mal hein t'as vu ça ? 6 mètres c'est pas mal hein t'as vu ça ? 6 mètres c'est nickel t'as vu ça moi je te fais ça comme un pro du coup là ah oui on a vu ça ouais c'est un peu radé bah c'est toi qui as tourné non non j'ai pas tourné je te jure sautez moi non si c'est toi qui as tourné ah non 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 il fait pas tourner allez ils tournent ça le pire je suis à fond en train de le cible tourner là ça va plus attends je vais prendre celle là tu peux plus tourner la pince là en fait t'as un truc en même temps pour la remettre bien c'est ça qui est dans le buffalo franchement cette pince là c'est vraiment du luxe quoi si t'as déjà un truc qui permet de charger t'as une petite pince au cas où c'est en plus un truc qui sert que quand tu rates en fait hein elle sert qu'à ça cette pince là c'est bon tu peux lâcher ouais quand il faut que je lâche en tout cas vous avez vu hein très très belle machine d'ailleurs et là on est dans du pro là on a toujours été dans du pro en fait objectivement c'est quand même magnifique bien et bien je vais continuer ça va on est là t'es plus bon du tout hein je suis bien mais là je vais faire ça si t'as ainsi j'avance je peux essayer de la remettre pour un mais tu que je veux me raligner je savais que ça va faire ça tu vois vas y avance 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 mais en fait ton outil est trop près de tes chenilles il faudrait que t'allonge tombera en fait c'est ça ? voilà ouais donc on est plus de... voilà ouais t'as raison ça permet de faire une petite rotation puisque oui t'as raison ouais c'est pas con ça je vais lever du coup un petit peu voilà par contre la fin part toujours un petit peu en... en fusée tu viens un peu ? attends j'ai bien j'ai reculé j'ai reculé un petit peu dehors là c'est bon nickel ça bouge plus voilà c'est bon merci oh là 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 tu vois ça part un peu en live pas grave ouais c'est bon ouais nickel 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 ha 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 j'ai bien comment tu fais ça petit coup de droite gauche on enlève les sangles et sa tasse t'es là t'es là je vais te la mettre ici moi je vais te la mettre vas-y c'est pas trop mal tiens il y a un petit bout là attention tout ça va par terre je vais te le mettre par dessus tu peux même mettre dans la broyeuse mieux t'acheter une broyeuse d'ailleurs je sais pas si... on l'a jamais essayé derrière toi derrière toi je prends d'abord la petite branche la broyeuse est derrière toi regarde tu vois c'est le gros truc vert là alors ça tourne automatiquement t'as juste à mettre dedans et l'avantage c'est que ça vend automatiquement d'accord là il va y avoir il va y avoir quoi il va y avoir du 4 4 5 euros là c'est tout quoi mais ça vend automatiquement 36 euros 36 euros ah ouais quand même avec une petite branche à 36 euros je me suis assuré que j'ai envie de raser une forêt pour ce que... c'est pas faux désolé mais pour le coup là et bien écoute on va par contre on va penser à des sous-chins on va faire des sous-chins on va faire celui-ci là celui-là 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 on revient un petit peu on revient un petit peu encore 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 vas-y là effectivement là d'un moment tu devrais être bien aligné non t'attends non t'attends je fais ça quand même pour être propre voilà comme ceci on se retourne un peu on retourne un peu ton outil comment ça ? tu vas pas t'aligner avec le camion mais c'est pas grave je m'alignerai là c'est bon un peu trop là reviens encore en arrière non 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 là je suis bon à mon avis c'est pas assez même tac dès que je vais le soulever il va tout onguer tu vois il ne tourne pas droit c'est un bécis voilà ça c'est juste mon emmerder ça voilà j'ai descendu du tracteur oh là oh bah t'as tout lâché ah bah là c'est fini ah là du coup on peut le ramasser les uns ? je sais pas je sais pas du tout il m'a pas dit si on pouvait récupérer une fois que c'était au sol ou pas j'ai fait une connerie là j'ai fait une connerie bon un autre ah 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 sinon elle fera la main celui-là alors je vais remettre un led l'aide ce que je vais faire j'essaie de faire ça je vais voir si je peux pas leur piquer après t'attends à ta machine pour mais ça va être chiant oh putain je n'ai pas prévu et tu as il n'est pas prévu pour choper il n'est pas prévu pour les arts qui sont de l'eau sur l'offre j'essaie quand même de mettre bien en face et c'est là que la pince du coup du du buffalo oui bah oui tu tiens on va t'embête pas galile visant un autre on fera un peu de temps mais j'avais regardé tu as vu alors les meilleurs d'empirent on s'y peut le récupérer et attendre c'est la voir ou je pourrais jusqu'à ce moment que j'arrive au pire il y aura un tout petit bout que c'est qui va traîner mais au moins voilà le gros en fait on va le voir quand elle va glisser tu vois qu'il ya il va y avoir c'est qu'au centimètre là je n'ai pas réappuyer sur eux il y a le petit morceau qui a été coupé voilà oh putain là j'ai plus de toi à faire ça je suis parfait non j'étais pas de nuit tu rigoles ou quoi là stop bouge plus bon allez non on a un mètre de plus normalement ouais mais là tu les appelles ça il faut que tu aies la faute qu'il est calme un peu vers toi donc je ramène un peu de on regarde hop t'as vu qu'est-ce que tu raconte encore attention on peut pas faire un micro poil franchement ah les salauds il se barre ah les salauds il se barre c'est le mieux qu'il se barre et tout voilà et ben ça c'est fait il y avait un petit bout de tronc qui traînait là ici là-bas voilà voilà comme c'est ça on laisse on laisse pas de bois sur la route tu veux encore que je le charge ou tu veux aller vendre ça ? ah on va aller vendre ça ouais tu veux aller le vendre ? ah oui tout à fait tiens oui comme ça effectivement comme ça on verra comment elle marche aussi enfin comment elle marche alors vite fait aussi je vais la manipuler comme pour les joueurs c'est quand même plus sympa vas-y tu vas le vendre alors très bon camion déjà je vais mettre la vue à l'intérieur vous voyez un petit peu comment ça se passe oula pour qu'il recule allez il recule automatiquement en fait ce truc là j'ai la fille il se me recule tout seul c'est toi non c'est toi qui est dedans ah non 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 du tout je suis pas dedans moi je suis à côté moi c'est une belle machine vous avez vu ça ? oh putain allez tu te relâves avec le bras avec le bras attends avec le bras tu peux te relever j'essaye juste là déjà allez 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 c'est pareil c'est pas de la pointe bah en fait je voulais montrer un petit peu au videur comment c'était c'est le bon sens en fait que j'ai fait ça on va essayer d'appuyer le bras comme ceci c'est un peu mal fait enfin c'est pas grave c'est pas le sujet qui compte c'est d'aller au moins le vent parce que là je ne peux pas m'enlever alors effectivement vu que la pince est très puissante je ne sais plus si on a la vraie vie d'ailleurs à pouvoir relever un cabine mais j'imagine que oui parce que c'est tellement puissant ce truc là donc nous sommes à 35 minutes attention on va voir le montant qui va apparaître en voie droite vous ne voyez pas le montant c'est normal il y a le logo qui est du gaming devant c'est pour vous obliger à regarder le logo et ne pas regarder le pognon parce que tout le monde prend son pognon en premier non je plaisante c'est parfait que ce passe allez il faut que je descende peut-être attention boum 28000 28000 c'est pas mal ah c'est vite en t'avais disé oui et non parce que le pognon coûte 450 c'est ça ? le scorpion euh non il a... ouais 484 je crois d'accord donc on en fait nous c'est pas compliqué donc il faut qu'on en fasse 20 fois on fait 20 fois ça donc là on l'a fait déjà 2 fois ou plus de 18 fois et on a remboursé 560 à 20 points ah ouais je compte vite faire mais bon ça dépend en même temps des remorques qu'on fait bien sûr ça ne sera jamais le même montant et ben voilà et ben c'est quoi moi je trouve ça intéressant pour le fun puisque toi t'as envie d'essayer le score qu'il veut aussi non 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 si tu veux recouper un je t'ai placé non non moi j'ai pas encore eu le temps de le prendre en main non non mais vas-y si tu veux recouper un je t'ai pris non j'ose pas ouais t'as peur qu'on rigole c'est humide alors ce qui est bien c'est que tu me l'as mis en fait le celui-là il va aller où il va aller en pleine forêt là tu vois tu as du chalot ouais il va tomber en pleine forêt mais c'est pas grave pourquoi tu veux pas de l'autre côté pour que c'est plus simple genre par exemple tu sais comme ça c'est comme ça par exemple tu vois c'est beaucoup mieux hein que tu en penses bah oui là j'étais bon là bah fais le tour il faut que tu fasses le petit tour ah oui il était bon ah oui d'accord excuse-moi oui excuse-moi c'est toi qui as raison là tu vois moi de ce que je vois d'ici j'aurais tourné un petit peu mais bon après c'est à peu près hein on va se remettre droit si tu veux je le fais ouais je le fais je le fais sur 6 mètres c'est parfait activé donc la baie c'est pour ouvrir le bras en fait tout commence quand on fait couper tac là on se lève évidemment et évidemment avec les arbres voilà non mais t'as vu j'ai tourné un petit peu ça voilà et là recule un peu et avant il va s'aligner je pense que c'est ce que là c'est bon ok hop là voilà ça t'as vu je partais de plus si t'as envie hein non c'est tout bon voilà encore du boulot de chef hein les vieux je sais pas si vous voyez j'enlève le tête parce que c'est pas beau il faut juste pas appuyer sur eux le truc à pas faire c'est de pas appuyer sur eux voilà c'est bon tu peux refuser encore un peu hein tu restes pas un peu juste hein ah là c'est bon c'est bon oh putain oh 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 en fait j'étais bon le tête était pas assez haut j'étais un petit peu bas je l'ai dit non est-ce que tu vas reprendre la pince et essayer de bouger le... le temps ça y est ça y est la force a fait décaper dans ton bifalo t'imagine ah oui ça va s'ouvrir évidemment dans la vraie vie ça n'aura pas fait ça la machine a eu un bouton d'arrêt d'urgence en fait en soi c'est tout simple il y a une roue de chaque côté qui fait coulisser l'arbre le long sur suspension pour l'histoire de faire différentes tailles d'arbre ça bourre sur l'arbre et ça pousse du coup ça accroche à l'arbre parce que c'est en métal ça accroche à l'écorce et ça fait avancer comme ça lui il mesure que 5 tours de roue ça fait 5 mètres après c'était d'un coup de scie tu vois c'est facile après toi et elle va me faire chier le roue de scie circulaire c'est le tout par contre je pense que ça coûte pas les gros arbres si vous voyez la scie circulaire tu la pète c'est un autre roue à mon avis elle cring donc euh voilà c'est pour ça que ça marche avec les petits arbres c'est quoi déjà qu'on a planté comme arbre ? euh je sais plus d'une trop belle rig il y avait des peupliers mais c'était pas ça c'était pas les autres c'est des arbres il n'y a pas de... il n'y a pas de nom les grands arbres comme ça si les bureaux ils savent ce que c'est comme un arbre ou ce que ça pourrait être si les spécialistes du bois ici on ne décide pas que tout les commandes on aura toujours fait quelque chose ce que ferra est incapable ben non mais attends je vais aller voir on en a la bonne on lui dit bon c'est le monde ce qui m'enregistre ah ben ça va j'arrive deux secondes parce que moi je fais pas descendre si je descends j'ai tout lâché alors attends je vais regarder parce qu'on en a la... est-ce que quand on regarde la palette ça nous dit ce que c'est ? ça nous dit pas ce que c'est non non c'est du pouce d'arbres là je pense que c'est des arbres en fait y'a pas de... ah si les peupliers c'est clairement en fait l'arbre qui pousse la pète c'est des arbustes qu'on moissonne mais en fait on fait des copeaux avec ça c'est autre chose d'ailleurs on pourrait en faire des peupliers à planter messieurs parce que l'on est en train de faire du bois c'est pas ça qui a été acheté justement non ? alors normalement les peupliers c'est de la graine c'est de la... ah oui c'est un champ de peupliers en fait c'est comme en fait un champ de... voilà c'est juste que bah ce que ça nous donne c'est des copeaux bah plantes-en comme ça dans... bah faudrait qu'on essaye c'est plus grave c'est qu'on fait du bois mais on a pas fait de... on a pas sommé de pepignons quoi c'est bon tu y es ? ouais faut que tu montes un peu faut que tu décales un peu vers... faut que tu t'éloignes un peu faut que tu éloignes ton bras ouais mais toi il veut pas tu me mets dans les arbres qu'il a bloqué faut pas pousser ton bras vers ça à l'heure ? non t'as vu ouais je repousse t'as vu ce que ça fait ? ça décale vers la gauche ouais bon tu vas me dire attends euh ok bah c'est bon bouge pas bouge pas bah c'est ça je voulais faire c'est bon en fait il est passé mal aussi la souris ah par contre il va être un peu haut là là d'accord voilà tu sais ça fait penser à quoi ça ? non 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 faut que tu t'éloignes ramène le bras vers toi d'accord voilà c'est bon là ? ah on est bien là ? ah t'es connerie ? là normalement on est pas bien on est pas mal on est pas bien on est pas bien tu sais ça fait penser à quoi ? ça fait penser quand t'essayes de manger loin de la table le plus loin possible essaye de faire ça tu sais il y a toute la bouffe qui se fait sa gueule sur tes genoux il faut que t'essayes t'es loin t'es les bras tournus là ? je sais pas il faut que t'essayes oula on voit vraiment c'était ludique il faut faire gaffe à ce qu'il était posé avant comme ça oula ça part un peu de travers au sein de vrai oulaaa là celui-là il est foiré attends j'ai reculé oh mince essaye de reculer au dernier moment tu vois pour le caler bon c'est quoi attache tout ramène ça directement comme ça celui-là qui est parti il devrait coller je pense putain ça va frotter tu vas un peu l'étaler le long de la route mais c'est pas grave s'y essaye est-ce qu'il reste ? ouais il reste on va pas rester longtemps mon avis oh putain arrête pas on peut pas s'arrêter parce que sinon il reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas une voiture qui me croise parce que j'ai lui arraché le parcours moi ce qui m'étonne c'est s'il y ait une voiture qui est stationnée à droite oui c'est ça il y a des choses qu'effectivement tu fasses une grosse rayure un peu profonde dans la garenserie donc que je l'embarque avec moi la voiture mais j'ai une belle coccinette verte sur le côté ouais tu piques là hop un pichet ouais on s'est pensé à une blague je lui ai raconté une petite histoire parce qu'on a pas Farah pour les on a pas Kaya pour les blagues même si on a Farah mais bon Farah c'est en tristoye j'avais pas prévu là moi j'ai déjà pris le bus pour faire des bons trajets notamment pour Allomous-Liche par exemple et en l'occurrence en y allant il y a eu un mec qui venait d'acheter sa voiture qui sortait du garage il l'a mis sur le côté le long de la route on va dire une petite ville c'est presque une petite ville une ville de 50 000, 100 000 habitants enfin bref pas non plus le village mais pas non plus pareil le mec il mêle sa voiture sur le côté de la route donc il va voir tout le mec je retiens c'est bon mais nickel merci on va en essayer tous les papiers tous les trucs prêt à partir le mec génial il prend sa bagnole il ouvre la portière le bus passe tu vois je veux en venir ou quoi ? la voiture reste mais pas la portière ah bah le mec il a eu une voiture neuve il a même pas fait un kilomètre il allait être déjà au garage oh putain bon c'est un peu de la faute du bus aussi dans ces cas là tu vois c'est un peu de la faute des deux en fait on t'irait de couper le can mais juste pour te raconter l'histoire ça m'a fait beaucoup après ça date de 20 ans tu peux lâcher le bout de bois que t'as mal dans là ? oui c'est vrai t'as mal dans là merci on vous remercie vraiment c'est marrant t'as vu il reste toujours une petite corne à la fin je pense que tous les autres des arbres sont identiques ouais mais c'est pas grave ouais ouais bon comme nous on le vend en coco il nous faut de la tune quand même il n'y a pas de perte bref nous ce qu'on va faire peut-être les viewers parce que sinon on va encore faire des arbres à l'infini vous avez vu comment ça se passe j'ai fait un petit peu de je vais juste vous montrer un petit fait à l'intérieur voilà du score parking pour vous voyez à quoi ça ressemble euh donc normalement il y a deux joysticks c'est pas tout à fait le cas mais après ça on voit bien qu'il y a du chauffage il y a un accélérateur un frein voilà une jolie tablette comme on l'a fait par des machines comme ça c'est joli comme l'intérêt ça que c'est tout cosy l'intérieur c'est très conçu que cette enfant oui c'est possible c'est sympa voilà donc moi je me sens bien là-dedans il y a beaucoup de vitres évidemment pour voir ce qu'on est en train de faire du coup on sent à l'abri en fait mais il faut apprécier ça aussi moi je sais que j'ai bien c'est un détail après chacun fait que lui du coup on va c'est ici et on s'est dit à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye allez bye bye